Chapitre 5 Introspection Le lendemain, lorsqu'il s'éveilla, il se sentit poisseux. Mais un feu ardent de joie irradiait encore dans son ventre. Il trouva devant lui ce bol mystérieusement récalcitrant, plein de céréales gonflées au lait de yak chaud, lait qu'il consommait désormais avec grand bonheur. Il sortit faire sa toilette à la fontaine, et de retour dans la case, s'immobilisa un moment. Il contempla son coussin de méditation. Il sentit que s'il s'asseyait cette fois-ci, ce serait pour un long moment. Il ne savait pas pour combien de temps, mais quelque chose lui disait qu'il était au seuil d'un grand voyage. Il sourit comme prêt à relever le défi. Il inspira profondément, ferma les yeux et s'assit en position du lotus, en dépit de la douleur que lui infligeait plaies, bleues, fractures et courbatures. « Concentre-toi sur le sommet de ton crâne », lui souffla la voix, avec toujours autant de douceur. Puis focalise successivement ton attention sur chaque partie, une par une, ressens chaque sensation qui survient à la surface de ton corps. Picotement, chatouille, froid, chaud, lourd, léger, peut-être une douleur, ou peut-être une vibration, peu importe la nature de ses sensations. Prends conscience de tout, commence par le sommet du crâne, et descends centimètre par centimètre, sans rien oublier, sans rien délaisser. La tête, le cou, les épaules, les bras, les mains. La voix énumérera chaque partie du corps avec une grande lenteur et un calme inhumain. Les pieds, les orteils, et tu repars dans le sens inverse, avec l'esprit profondément paisible. Plus de pensée, plus de pensée. Juste le silence et les sensations. Le silence et la conscience. La voix ralentissait encore et devenait plus grave. L'espace entre les mots s'élargissait. Julien n'entendit pas la fin de la phrase partie trop tôt, trop loin au fond de lui-même, comme le lapin qui s'infiltre dans son trou et invite Alice à le suivre, au fond de lui-même. Julien s'enfonça dans son monde spirituel. Il descendait comme les plongeurs de compétitions qui vont toujours plus profond. Julien sentait tout son corps pétillé. Chaque parcelle de son corps physique était sensible et fourmillait de milliards de petites vibrations de plus en plus subtiles. Parfois, pendant de longues heures, il ressentait de grosses douleurs dans le dos ou les épaules, parfois les jambes ou même la tête. Mais toutes repartaient comme elles étaient arrivées. Comment les douleurs se soulagent-elles alors que je ne change pas de position ? C'était la seule question qui lui venait parfois à l'esprit durant ces heures de silence, entrecoupées par le flux et le reflux de pensées inintéressantes qu'il laissait couler en lui comme un fleuve infini mais inutile. Tu élimines des sankhara. Cela faisait longtemps qu'il n'avait plus ressenti cette présence. La voix se mit de nouveau à donner des explications à son mental. Les sankhara sont attirés à la surface de ta conscience par la combinaison observation-équanimité. Ils sont extirpés comme on te sort une épine du pied. Ton esprit est impur comme celui de nous tous, ne t'en fais pas. Il est meurtri, souillé, rempli de sankhara qui se libère depuis que tu pratiques. Tu as déjà énormément avancé. Les sankhara peuvent être à l'origine des douleurs que tu sens lorsqu'ils sortent, entre guillemets. Lorsque tu te sens bien, ce sont des sankhara de plaisir que tu traites. Si tu t'attaches de nouveau à ces sensations, alors tu multiplies tes sankhara au lieu de les éliminer. Sois très attentif, reste équanime, parfaitement équanime. Élimine les sankhara. Ne les multiplie pas en toi, sinon, grande misère. Toujours plus profond, Julien comprenait parfaitement ce que voulait dire la voix. Équanime. Facile. Il descendait. Son rythme respiratoire ralentissait toujours. Il sentait les pulsations de son cœur dans tout son corps. Il commençait à percevoir des sensations subtiles à l'intérieur de son ventre. À percevoir son sang courir dans ses vaisseaux, ses artères et ses tissus. Lorsqu'une pensée apparaissait, Julien l'écartait et en faisait ainsi apparaître une autre plus profonde qui était à l'origine de la première. Il remonta comme cela le cours d'un fleuve faramineux, guidé par une quête encore confuse, retrouvait la source unique, l'ultime racine. Au fil du temps, et à force de diviser, disséquer chaque pensée, Julien saisit une idée mère. On ne peut pas apprendre à quelqu'un la vérité sur la vie. Même si une personne a tout compris, elle ne fera que parler de ce qu'elle a compris. Elle aura beau s'exprimer parfaitement, celui qui recevra ses paroles ne fera qu'écouter et imaginer ce que l'on veut lui dire. Une personne qui a compris le secret du bonheur inconditionnel peut l'expliquer à d'autres, mais ne peut pas leur transmettre le bonheur. Les seuls enseignements véritablement effectifs sont ceux de la pratique qui permet d'atteindre ce niveau de conscience. La philosophie n'existe pas. Il n'y a que l'expérience qui compte. Il était témoin de la propagation d'un grand bien-être lorsqu'il saisissait soudain ce qu'il appelait des évidences. Il ne pensait pas. Il comprenait simplement tout cela. Comme s'il n'avait pas à parcourir le cheminement intellectuel pour accéder à un raisonnement. Sa conscience entrait instantanément en contact avec l'information et la vision globale. Il avançait dans l'infiniment petit grâce aux sensations de son corps physique mais se sentait projeté dans l'infiniment grand tant son recul mental devenait effectif. Depuis les profondeurs de sa concentration des événements nouveaux survenaient. Un soleil de plus en plus puissant irradié au milieu de son ventre. De là naissaient des idées comme il n'en avait jamais eu auparavant. Des idées claires parfaitement limpides. A son esprit venait comme un torrent incontrôlable de milliers de solutions à tous les problèmes qu'il avait rencontrés jusque-là. Il comprenait encore et encore comme si sous l'effet de la détente son esprit ouvrait de nouvelles portes sur un monde infini de savoirs, de sensations, d'émotions, de sentiments et d'idées insoupçonnées. Les souvenirs d'une grande précision lui revenaient remontant de plus en plus loin. Il revoyait ses traumatismes d'enfance comprenant à quel point chaque événement de sa vie depuis son plus jeune âge avait été déterminant dans sa construction psychologique. Des phrases lui revenaient en tête comme si on les lui lançait à la figure. Des scènes de sa vie de plus en plus intenses et précises apparaissaient, se rejouant autour de lui et en lui. Il se vit soudainement accroché à la jambe de sa mère en pleine discussion avec son père. Tous étaient plus jeunes, lui devait avoir six ans. Il entendit son père dire après un grand soupir « Finalement, la vie n'est qu'une interminable soumission. Qui fait ce qu'il veut vraiment ? Tu en connais, toi ? » Julien ne s'était jamais souvenu de ses paroles ni de cet instant précis. Pourtant, il est revécu comme s'il y était. Il sentait le genou de sa mère derrière le tissu fin et souple de son vêtement. Il regardait vers le haut et voyait parfaitement le visage de son père crispé et fermé. A la suite de quoi, Julien refit le chemin temporel en sens inverse de se passer vers son présent revivant chacune des expériences désagréables que la croyance en cette phrase avait contribué à incruster en lui dans son inconscient. Sans en avoir conscience, il avait vécu avec cette conviction profonde que la vie n'est qu'une soumission. Pour lui, la nature et l'univers étaient conçus ainsi. son père avait semé en lui une graine qui avait donné déjà un grand nombre de fruits malsains. Quelle horreur se dit-il à la lumière de sa conscience nouvelle ? Quel mensonge ! Il venait de découvrir une partie enfouie de sa personnalité. Le simple fait de l'observer depuis une autre conviction libéra des émotions liées à cet accord que son esprit avait passé avec celui de son père. Le wagon de blessures et d'accumulation névrotique qui en avait découlé lui parut infini. La voix intervint alors avec amour. Reste calme, respire sans te couper de cet océan de sensations intenses. Fais face sans te battre, accueille tout cela comme s'il s'agissait de tes enfants chéris d'amour, pleurant et implorant ton pardon et ton réconfort. Te sens-tu apte ? Julien eut le souffle coupé durant quelques secondes tant l'émotion qui l'assaillait était intense. Elle ne pouvait s'écouler avec fluidité. Il se voyait trop petit pour une telle quantité de souffrance. Finalement, il sentit l'aide de son guide bien-aimé et puis commençait à traiter une partie de son chaos intérieur. Il se mit à pleurer. Comme on ouvrirait avec délicatesse son robinet en dépit du fait qu'on s'attend à voir s'écouler par celui-ci tout un océan. Enfin, entre deux sanglots spasmodiques, il s'entendit répondre « Oui ». Il s'allongea et pleura ainsi pendant trois jours et trois nuits. Un mouchoir miraculeux apparaissait lorsqu'il en avait besoin. Après avoir vaillamment embrassé une grande partie des douleurs émotionnelles liées à cette phrase, il comprit qu'il s'agirait de faire de même autant de fois que remonterait la surface des blessures ou des tensions. Il sut alors que rien n'était terminé, bien au contraire que non seulement il venait d'entamer un chemin, mais aussi que celui-ci pouvait bien avoir jamais de fin. Par la même occasion, il effleura pour la première fois la responsabilité attachée à la nécessité de se connaître soi-même. car lorsque l'on s'observe, on peut guérir et libérer notre esprit, cet esprit qui, à son tour, définit notre perception du monde. Pourquoi alors accuser quelque chose d'extérieur si nous sommes ainsi responsables de nos croyances, de nos souffrances et de notre perception de l'expérience ? Sous-titrage Société Radio-Canada